Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui pour la vidéo unboxing de la Glossy Box 2. J'imagine que c'est celle de juillet, donc on y va tout de suite. Donc tout d'abord la petite appellation de la box, le thème c'est Life is a Beach. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a comme contenu, mais déjà c'est très bleu, c'est très ambiance mère effectivement. Et comme d'habitude, je ne vais pas regarder le petit livret pour ne pas avoir de spoil. Je trouve un petit papier de réduction pour des mocassins enfants de création française. Donc pour les mamans ou futures mamans, ça peut peut-être être intéressant. Je vous mettrai le code si j'y pense sous la vidéo, sinon dites-le moi et faites-moi y penser. Et donc c'est parti ! Alors, j'ouvre ça et je commence par attraper ce qu'il y a au-dessus. C'est un petit sachet comme ceci de la marque Ayasei, c'est donc a priori... Ce sont des patchs pour les yeux, des patchs anti-fatigue, à poser 15 minutes pour avoir un regard moins fatigué. Et oui... Ok, à tester ! Ensuite, j'attrape deux petits flacons très mignons. Et ça, c'est la marque Pannier d'Essence en Provence. Donc c'est une marque a priori de chez moi. Et on a donc la lotion tonique, le lait démaquillant. Et c'est aux extraits d'algues marines. Et ça sent comment ? Hum, ça sent le frais. Ça sent les produits, effectivement. Ça sent bon, j'aime bien. Ça fait assez naturel. En plus, le packaging est super mignon, avec un petit coquillage sur l'étiquette, tout ça. C'est très très sympa. Pareil, à tester. Je passe à une crème. Alors, pareil, c'est trop beau. Voilà, j'adore. C'est la marque De Bruyères. C'est un lait après soleil. Parfum monoeil, sans parabènes, sans silicone. Et ça, ça va être intéressant, effectivement, quand on rentre de la plage. Et ça sent trop bon. Hum, ça sent le monoeil, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est d'une façon un petit peu plus sucrée que ce qu'on a l'habitude de sentir. Et c'est sympa comme tout. Ouais, j'aime beaucoup. Vraiment, très sympa. Ouais, chouette de trouver un lait après soleil dans une box. Pas que des produits pour bronzer ou pour protéger du soleil. Le produit pour après, c'est pas mal aussi. Et je passe au dernier produit. Alors, par contre, je suis en train de me dire que ça fait que 4. Ça fait que 4 produits parce que pour moi, ça, ça compte pour 1. Alors, le dernier produit, c'est un blush de la marque Nars. C'est le... c'est le orgasme. Alors, le orgasme, est-ce que je l'ai ? Je sais même plus si je l'ai ou si j'ai que des dupes. Faudrait que je vérifie dans ma collection parce que si je l'ai, ça date d'il y a un moment. Mais non, je crois pas que je l'ai. Je crois que j'ai que des dupes. Donc, c'est pas mal. Mais, donc, en version 3,5 grammes, voilà. Donc, c'est un blush qui est très très joli. Ah si ! Je l'ai, mais en fait, je l'ai, je crois, dans une palette avec plusieurs blushs. C'est pour ça que ça ne me disait rien. Je ne l'ai pas en tout seul. Je l'ai dans une palette un petit peu plus grosse. C'est une palette où il y avait le blush Nars, le blush orgasme, pardon. Et trois autres blushs. Vous savez, un doré, un plus orangé et un plus rose. Voilà. C'est pour ça que ça ne me disait rien en blush tout seul. Donc, c'est sympa, c'est mignon. Maintenant, le blush orgasme, je dirais que c'est celui que toutes les addictes au blush, plus ou moins, doivent avoir dans leur collection. Donc, pour des personnes qui sont déjà un petit peu collectionneuses, qui ont déjà beaucoup de produits, ce n'est pas forcément le blush qu'on aurait aimé trouver, découvrir chez Nars. Puisqu'en général, celui-là, soit on l'a déjà, soit on a déjà des dupes, étant donné qu'il a vraiment fait beaucoup parler de lui quand il est sorti. Donc, sympa, puis à la fois déjà vu, quoi. Et j'arrive déjà à la fin de la box. Je vais quand même vérifier s'il y avait tout dedans. Alors, sur le petit livret, je vois qu'il y avait également de vernis. Alors, est-ce qu'il manque quelque chose dans ma box ? Ou est-ce que ça a été réparti comme ça ? Quand vous aviez, par exemple, le blush, vous n'aviez pas les vernis ? Je n'en ai aucune idée. Mais si j'ai reçu la bonne box et qu'il n'y avait aucun oubli dedans, je trouve ça un peu light. Pour moi, vraiment, ça, ça compte comme un produit parce que c'est la même marque. Donc, il n'y a pas une découverte différente, on va dire. C'est, ouais, c'est la même gamme. Donc, pour moi, ça, c'est un. Et alors, du coup, juste le blush et le lait après soleil, on va dire que ça fait trois produits parce que, bon, les patchs en sachet comme ça, c'est sympa. Mais pour moi, c'est un petit peu le goodies, le truc en plus. Ouais, non. Là, soit il manque quelque chose dans ma box, soit je suis déçue par cette édition. Alors, je ne suis pas déçue par les produits parce que ça, déjà, j'adore. Ça, l'odeur, j'adore. Mais voilà, comme je vous disais, le blush, logiquement, on a déjà soit celui-ci, soit celui qui ressemble. Les patchs, c'est un petit truc en plus. J'ai comme un goût de pas terminé, là, de surprise pas entière, de il manque un ou deux petits produits en plus pour que j'ai l'impression d'avoir une box qui était vraiment sympa. Donc, je vais faire passer le message à Glossybox. Je vais leur poser la question et je vous mettrai ça sur la vidéo à savoir si ma box était complète ou si vraiment il manquait des produits. S'il manquait des produits, je dirais qu'avec un petit vernis en plus, j'aurais eu l'impression que c'était une box un peu plus complète et un peu plus été, soleil, mois de juillet. Là, si ça doit rester tel quel, si vraiment il manquait rien dans ma box, j'ai vraiment un goût de box pas complète, de thème pas complet, de... il manque quelque chose. Voilà, il manque quelque chose. Donc, j'arrive à la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez reçu la Glossybox de juillet, ce que vous avez eu à l'intérieur, si vous avez eu les vernis, justement, si vous avez eu le blush Nars ou pas, si vous étiez contente ou du coup, si pareil que moi, vous avez le sentiment de... Voilà, c'est le produit qu'on a plus ou moins déjà toutes. N'hésitez pas vraiment à me dire tout ça en dessous. Et sur ce, je vous envoie plein de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...